Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo compilation de thread horreur. Alors oui, peut-être que vous attendiez pas cette vidéo aujourd'hui. Mais plutôt celle-ci comme je vous l'avais dit. Le truc c'est qu'entre temps, il s'est passé quelque chose pour moi. Et voilà, j'ai de nouveau cette main disponible. Bon, dans une certaine mesure, étant donné que ça a été immobilisé pendant un mois et demi. Donc là, par exemple, c'est le max que je peux faire. Je peux pas serrer le poing non plus pour l'instant. Et c'est pour ça que j'ai des exercices de rééducation. Enfin bref, en gros, je prends du temps pour moi pour me rétablir. Donc pour l'instant, je peux pas faire des trucs de fou. Mais ma docteur m'a dit que ça ira mieux les jours prochains. Donc effectivement, aujourd'hui, on va jouer la facilité. Et je vais vous proposer une petite compile. Bon, mine de rien, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment bien ça. Ça cuisine en regardant les threads horreur. Ça s'endort avec les threads horreur. Bref, en parlant de ça, on en finit avec cette intro qui est assez longue. Si tu veux, tu peux mettre le petit pouce bleu de soutien et t'abonner. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Shelby. Ça s'est produit il y a environ un an. Shelby et son ami ont décidé pour leur dixième anniversaire de mariage d'aller camper. Juste tous les deux. En fait, pas tellement. Ils ont décidé de prendre leur chien avec eux. Ils ont décidé d'aller camper dans un grand parc national. Et il y a des zones de camping qui sont dédiées aux campeurs. Ça se trouve à peu près à une heure de route de leur maison. Shelby nous dit que c'est une très grande forêt avec de nombreux petits lacs, des étangs et des sentiers. Et il y a beaucoup de sites de camping. C'est un endroit assez populaire pendant l'été. Mais en cette période de rentrée, il n'y a plus personne. Et en vrai, il commence à faire assez froid aussi pour camper. Shelby et son mari ont trouvé un bon endroit pour installer leur campement, à côté d'un lac. C'est plutôt une belle journée. Et donc, avant d'installer tout le matériel pour camper, Shelby et son mari ont décidé de faire une petite randonnée dans la forêt. Il y a un sentier qui contourne le lac où ils ont mis leur camp. Et du coup, ils ont décidé de faire un petit tour sur ce sentier. Le lac est assez petit et de là où ils sont, ils peuvent apercevoir qu'il y a un autre campeur de l'autre côté du lac. Le couple est passé devant l'autre camp et ils ont vu un homme là, tout seul, qui se tenait debout et qui regardait Shelby et son mari. Le couple l'a alors salué, mais l'homme ne leur a pas répondu. Shelby nous dit que l'homme doit être dans la vingtaine ou à la rigueur dans la petite trentaine qui correspond plus ou moins à leur âge à eux. Shelby, à ce moment-là, elle pense qu'il est un peu bizarre ou timide. L'homme a une petite tente et d'autres choses tout autour de l'endroit, comme s'il était là depuis longtemps. Le couple a continué sa randonnée sans trop y penser. Finalement, ils sont retournés à leur camp et ont commencé à installer leur tente avant qu'il ne fasse trop sombre. Shelby a fait cuire la nourriture près du feu et ils sont restés assis là à profiter du silence et de la paix que leur donnait la forêt. Soudain, leur chien se met à aboyer comme un fou. Il est attaché à une longue laisse autour d'un arbre. Mais Shelby et son mari ont immédiatement réalisé que le chien n'est pas paranoïaque et qu'il y a vraiment quelque chose dans les bois et que c'est proche. Il fait très sombre et ils n'aperçoivent quasiment rien. Puis Shelby a pris le chien et son mari a commencé à regarder tout autour du camp avec sa lampe frontale. Leur chien a continué d'aboyer. Ils sont confus car beaucoup d'animaux seraient partis avec le bruit et les flammes. Shelby se dit à ce moment-là que c'est peut-être un élan ou un ours. Son mari commence donc à aller sur le chemin pour se rendre à l'autre camp. Mais à une dizaine de mètres, son mari va s'arrêter car il voit quelque chose au sol. Shelby lui dit d'aller vérifier et elle le suit avec son chien. Son mari s'arrête devant la chose, il se retourne et regarde sa femme pour lui dire « C'est un humain, couché sur le sol ». Shelby, elle va directement penser que c'est un homme qui est blessé ou encore pire, mort. Il est juste allongé là, sans bouger, face contre sol. Le couple va lui demander « Ça va, t'es blessé ? » Puis soudainement, le gars va se lever. C'est le type du camp de cet après-midi. Apparemment, il a très peur de leur chien et il a dit à Shelby de ne pas laisser approcher son chien. Shelby est soulagé que ça ne soit pas un ours. Mais elle va vite comprendre qu'un ours aurait pu être moins effrayant. Après s'être levé, il a marché droit vers leur campement et il s'est assis autour du feu. Le mari de Shelby a décidé de discuter avec lui à plusieurs reprises du pourquoi il se cachait dans la forêt sombre sans lumière et il n'a donné aucune réponse. Le couple a même essayé de le mettre à l'aise en lui disant qu'il l'avait pris pour un ours, mais il n'a même pas souri. Il a juste regardé le feu et Shelby nous dit qu'il a l'air énervé. Sa jambe droite est trempée, comme s'il avait traversé un pan de rivière avec ses vêtements. Il s'est assis avec eux pendant 30 minutes, ne parlant pas ou pas beaucoup et il regarde frénétiquement partout. Il veut toujours savoir où se situe le chien. Shelby a vu que l'homme a un couteau accroché à sa ceinture, mais elle suppose que c'est pas si bizarre que ça de se balader avec un couteau dans les bois. Toutes les minutes, il met sa main dans sa poche et il jette un coup d'œil pour regarder ce qui s'y trouve et il marmonne dans sa barbe. Comme s'il voulait vérifier l'heure sur son téléphone sans le prendre. Mais Shelby nous dit que ça n'a clairement pas la forme d'un téléphone. Shelby se sent très mal à l'aise en sa présence et très anxieuse. Lorsque 30 minutes se sont écoulées, il s'est levé et il a marmonné quelque chose sur le fait de retourner à son campement. Et il est parti. L'homme ne leur a jamais expliqué pourquoi il est venu jusqu'à leur camp. Ou pourquoi il était dans les bois sans lumière. Et surtout, pourquoi il ne voulait pas être vu et qu'ils l'ont trouvé face contre sol. Quand l'homme est assez loin, Shelby a dit à son mari qu'il est hors de question qu'elle dorme dans cette tente. Et à son plus grand bonheur, son mari est d'accord avec elle et il lui dit que le gars pourrait venir quand il dorme. Shelby veut juste partir dès que possible. Alors son mari a commencé à emballer les choses et Dieu merci, la voiture est à proximité. Pendant ce temps-là, elle surveille les alentours avec une lumière au cas où l'homme reviendrait. Mais juste au moment où la quasi-totalité des affaires sont dans la voiture, l'homme commence à revenir vers leur camp. Shelby pense que l'homme est revenu car ils ont éteint leur feu de camp. Et que ce gars pense donc que Shelby et son mari dorment. Ils vont donc monter dans leur voiture et partir très vite. Alors, elle ne sait pas s'ils ont réagi de façon excessive mais en tout cas, elle avait un mauvais pressentiment. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Pierre. Ce qui lui est arrivé s'est passé il y a quelques années quand il a 18 ans. A cette époque, Pierre vit dans la région parisienne là où toute cette histoire se déroule. Pierre est tout content, il vient d'avoir son bac S et il est libre de faire ce qu'il veut avant de passer aux études supérieures. Car oui, Pierre a un objectif avant de poursuivre ses études supérieures. Il veut trouver un mec avec qui se poser un moment. A savoir que le grand rêve de sa vie, c'est d'avoir un homme avec qui partager sa vie, qu'il puisse se marier et avoir une vie de famille avec plein d'enfants assez jeunes. Comme ça, il pourra en profiter un maximum. Et c'est ce qui motive Pierre à trouver quelqu'un pour se poser le plus tôt possible avec un homme. Il a alors eu la brillante idée de s'inscrire sur un site de rencontre nommé Grindr. Il nous dit d'ailleurs que ceux qui reconnaîtront le site lui diront mais quelle erreur. Parce qu'apparemment sur cette appli, tu ne trouves que des plans d'un soir. Mais à ce moment-là, Pierre, il ne le sait absolument pas. Il faut aussi savoir que Pierre plaît pas mal aux autres hommes. Il fait beaucoup de sport, s'entretient, mais il ne s'en aperçoit pas du tout qu'il plaît autour de lui. Alors, pour Pierre se réveiller le matin avec 800 notifs de messages sur cette appli, c'est normal. Il nous dit qu'à cette époque, il est très naïf, innocent et très gentil. Et peut-être même un peu aveugle. Alors, quoi de plus normal quand Pierre reçoit un message d'un pur BG un matin ? Il est comme un ouf, il n'en croit pas ses yeux. Il a même des petits papillons dans le ventre. Et direct, il lui envoie un premier message. Les jours passent et Pierre parle avec lui depuis pas mal de temps. Il s'envoie des photos et tout, et il est complètement aux anges. Entre les deux hommes, ça match complètement. Ce qui n'est jamais arrivé à Pierre d'avoir un feeling comme ça avec quelqu'un. Et puis, ça fait pas longtemps non plus qu'il aime les hommes. Il l'a découvert la même année. Alors, rencontrer un premier mec avec qui ça se passe bien, c'est complètement dingue. Au bout de deux semaines, il décide d'enfin se rencontrer. Son BG lui envoie donc son adresse. Il vit à Colombes dans de beaux quartiers pavillonnaires, avec de belles maisons individuelles et de très belles façades. Il y a des beaux jardins et tout, c'est magnifique. Du coup, Pierre débarque et passe devant toutes les maisons plus belles les unes que les autres. Et au fond de lui, il est grave gêné d'aller chez quelqu'un d'aussi riche. Et il veut pas qu'il pense qu'il est vénal. Bref, il passe devant toutes les maisons. Et là, il arrive devant le numéro indiqué sur l'adresse que son BG lui a donné et il tombe sur une ruine. Le jardin, c'est pas un jardin, c'est plutôt une forêt équatoriale. La maison, clairement, tu peux pas la voir tellement il y a de végétation. Pierre se demande même s'il est à la bonne adresse. Et il commence à faire le tour du pâté de maison. Et ouais, clairement, il est convaincu d'être à la bonne adresse, celle que lui a envoyé le BG. Donc, il décide d'envoyer un message à son BG de 20 ans qui lui répond tout de suite. Et il lui dit qu'il arrive. Peu de temps après, il y a un homme qui sort de cette espèce de forêt. Le mec a la cinquantaine vraiment passé. Et il est pas très beau. Il vient ouvrir le portillon cassé qui sert de barrière pour aller dans le pseudo jardin. Pierre se dit donc que cet homme doit être sûrement le père de son BG et que son rendez-vous est à l'intérieur de la maison. Pierre tend donc avec un grand sourire sa main pour lui serrer. Et l'homme lui fait agressivement la bise avec un sourire malsain sur les lèvres. Ce qui ne rassure pas du tout Pierre. Il est donc à ce moment-là très gêné. Et le mec d'une cinquantaine d'années lui dit bah viens, suis-moi. Ils arrivent donc devant une porte de la maison. Mais cette porte ne se trouve pas en face de la rue. Elle est sur le côté de la maison. Au milieu des arbres et des végétaux en tout genre. C'est donc très bien caché de tout le voisinage et des passants. L'homme ouvre la porte dans un grand fracas. C'est une vieille porte lourde et très épaisse. Pierre entre et là le cauchemar commence. La maison est plongée dans un noir presque complet. Les fenêtres sont barricadées avec des planches clouées dessus de l'intérieur. Il y a tellement de poussière qu'elles forment des toiles qui pendent du plafond. Le sol est défoncé et entièrement pourri. Les murs sont exactement pareils. Et il y a une odeur insoutenable qui pique les yeux de Pierre tellement ça pue. Mais il nous précise que c'est pas une odeur de caca comme dans des chiottes publiques. Non non, c'est vraiment une odeur très douteuse comme quelque chose d'organique qui aurait pourri depuis un bon moment. A ce moment là, 3 chats foncent sur Pierre en miaulant ultra fort. Les chats sont très maigres et crasseux. Et Pierre qui adore les animaux, ça lui fait mal au coeur de voir des petites fripouilles comme ça et surtout pas en bonne santé. Bien évidemment, tout ça se passe en quelques secondes. Et Pierre décide de faire demi-tour. Mais l'homme va alors fermer la porte de la maison avec eux deux à l'intérieur. En plus de ça, Pierre va voir un truc de gros malade. Il y a un système de plusieurs verrous fixés à l'arrache. En plus de la serrure classique qui, elle, a l'air de bien fonctionner. L'homme va alors commencer à fermer tous ces verrous en plus de la serrure classique. Dans la maison, il y a un escalier qui monte à l'étage. D'où vient la seule vraie lumière. Et à droite se situe l'entrée. L'homme lui fait un signe de la main et l'invite à monter en lui disant. Oui, c'est pas encore terminé en bas. Mais viens, on va à l'étage, c'est rénové là-haut. Pierre arrive à l'étage et au final, c'est pareil qu'en bas. Tout est dégueulasse, mais la seule différence, c'est qu'effectivement, il y a un peu de lumière. L'homme lui dit de prendre la première porte à gauche. Et là, c'est la chose la plus invraisemblable que Pierre a vue. Il sait même pas par où commencer. La fenêtre à l'étage est scellée. Et en plus d'être scellé, il y a des barreaux à l'extérieur. Un matelas posé à même le sol. Avec, vous savez, des couvertures brunes foncées horribles qu'on retrouve généralement dans les placards des vieux hôtels. Et surtout, il y a des étagères sur tous les murs, du sol au plafond, des statues de personnages Disney. Pierre, il a bien compris qu'au moment où il est rentré dans cette maison, il était tombé sur un gros fake. Mais là, ça dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Pierre repère donc une petite chaise dans un coin de la chambre sur laquelle il va s'asseoir. Il y a une petite chose à savoir, c'est qu'à ce moment-là, Pierre, il se dit, allez, je passe en mode survie. Pierre lui fait de grands sourires et lui tape la meilleure conversation de sa vie pendant plusieurs heures. A savoir que sous les apparences, Pierre sait qu'il est dans la merde la plus totale. La maison est entièrement barricadée. Et même si c'est un grand sportif, il sait pas si le gars est armé ou non. Donc Pierre, il décide de rien faire du tout. L'homme est allongé sur le matelas pendant que Pierre lui parle. Et à plusieurs reprises, il lui dit de le rejoindre sur le lit. En insistant un nombre incalculable de fois. Pierre refuse très poliment et dans la conversation, il fait l'innocent. Il fait comme s'il comprenait rien du tout et qu'il était pas ultra intelligent. Mais Pierre essaye de rester crédible jusqu'au bout. Au bout de 3-4 heures interminables, Pierre reçoit un message de son colocataire qui a une sonnerie différente de toutes les autres notifs de son téléphone. Il va alors sortir son téléphone et dire à l'homme, « Putain, j'ai pas vu l'heure, il faut que je rentre, j'ai une soirée ce soir et je vais être en retard. » Pierre, à ce moment-là, c'est clairement le plus gros bluff de toute sa vie. Mais il espère qu'il a bien joué le jeu et que ça va fonctionner. Il prend alors ses affaires et dit merci et qu'il doit y aller maintenant et qu'il continuera à lui parler par message. Que de toute manière, ils se reverront très vite. Pierre lui sort là son deuxième plus gros mytho. Tout en espérant que ça marche et il lui sourit. Il a clairement pas l'intention de recontacter ce type. Le mec descend avec Pierre devant la porte. Pierre essaye de l'ouvrir car c'est pas des verrous classiques. C'est un système bizarre qui a besoin de clés chelous. Et Pierre, forcément, il y arrive pas. Pierre, il se retourne et il lui dit qu'il arrive pas à ouvrir. Là, l'homme va alors tripoter du bout des doigts les verrous. Et il lui dit d'attendre qu'il va alors chercher les clés. Il a mis 15 minutes, montre en main, à revenir. 15 minutes où Pierre s'est demandé comment il allait être cuisiné par ce fou qui vit au milieu de cette odeur pestilentielle qui brûle les poumons de Pierre. L'homme va revenir, il va ouvrir la porte en utilisant trois clés différentes et Pierre va enfin voir la lumière du dehors. À ce moment-là, Pierre s'est Speedy Gonzales. Il passe sous le bras du type, il traverse la forêt et il saute la clôture. Après ça, Pierre, il change de mode, il passe en mode Woody Woodpecker et il rentre le plus vite possible chez lui. Il faut savoir après ça que le mec l'a harcelé pendant des mois après cette rencontre avec plein de numéros de téléphone différents. Et encore quelques mois après, il a arrêté. Et au fil du temps, à force de réfléchir, Pierre se dit que cet homme ne devait pas être le propriétaire de la maison. Parce qu'il n'a pas utilisé de clés pour ouvrir la porte d'entrée de la maison. Mais qu'il avait utilisé des clés pour ouvrir des cadenas grossièrement fixés à l'intérieur de la maison. Aussi que la maison n'était absolument pas en rénovation et que ça ressemblait vraiment plus à un squat. Et par rapport à l'odeur qu'il y avait à l'intérieur, Pierre, il n'a jamais ressenti quelque chose de pareil. Sauf une fois. Et c'est cette raison-là qu'il a fait paniquer encore plus des années après. Ça s'est passé quand Pierre a retrouvé un gibier de chasseurs en décomposition en forêt. Sans vraiment s'en rendre compte, le cerveau de Pierre a fait la corrélation avec l'odeur de la maison de Colombe. Et donc Pierre va en déduire une chose, c'est que dans cette maison, ça sentait le cadavre. Il nous dit qu'il regrette de ne pas avoir pris conscience de ça sur le moment. Et que sinon, il aurait appelé la police tout de suite en sortant. Ne serait-ce que pour vérifier qu'il ne s'est rien passé de grave dans cette maison. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. Pour cette première histoire, je vais vous la faire à la première personne, histoire d'avoir un peu d'immersion. Je m'appelle Lily. Pour des raisons de sécurité, je ne veux pas donner mon vrai prénom. Actuellement, j'ai 20 ans. Cela fait maintenant 2 ans que je vis avec mon copain. Il faut savoir qu'il n'a pas de très bons antécédents. Qu'il a eu de très mauvaises fréquentations par le passé. Mais heureusement, il a changé. Pour le contexte, je vis dans un logement avec mes deux chiens. Un roadweiler croisé malinois et un staff. Toute cette histoire commence le 7 août. Mon copain qu'on va appeler Nico prenait tous les jours le travail à midi pour finir à 15h. Et il reprenait à 20h pour finir à minuit. Il n'avait pas beaucoup d'amis étant donné son lourd passé. Il avait en revanche un collègue que l'on va appeler Thibaut qu'il voyait souvent. Et à qui il parlait donc souvent. On pourrait même dire que c'était son meilleur ami. Donc pour en revenir au fait, le samedi 7 août à 19h38, mon conjoint part travailler. Je connais l'heure parce que quand il part, je regarde toujours mon téléphone. Je suis donc seul et normalement je ferme tout le temps la porte à clé. Sauf ce soir-là bien entendu. À 19h45, j'entends quelqu'un qui toque à ma porte. Je ne m'inquiète pas plus que ça, mais je ne vais pas non plus ouvrir parce que j'étais tranquille devant ma série dans mon lit. J'avais la porte de ma chambre ouverte donc j'avais une vue directe sur le salon. N'ouvrant pas la porte, j'entends clairement deux personnes rentrer dans mon domicile. Sur le coup, je ne m'inquiète pas plus que ça. Il faut savoir que les petits frères de mon copain rentrent souvent de cette manière. Ils rentrent sans qu'on les autorise, ils rentrent un peu comme chez eux. Le truc c'est qu'au moment où je regarde un coup d'œil dans le salon, je vois très clairement deux hommes. Un de taille moyenne et un plutôt grand et fin. Sur le moment, je ne sais pas qui c'est. Les deux hommes sont masqués. Ils ont même leur capuche et des lunettes. Il y en a un qui est habillé en blanc avec un jean noir. Et l'autre, il est en jogging la coste. Celui en jogging rentre alors dans ma chambre et me demande de me lever. Mais dès l'instant où il parle, je reconnais tout de suite sa voix. C'est celle d'un garçon qui habite la ville voisine. C'était un ancien ami à moi et mon conjoint alors que nous ne vivions pas ensemble. Et il faisait invraisemblablement partie de ces mauvaises fréquentations. Pour cette histoire, on va l'appeler Jules. Et je lui dis donc. Mais Jules, qu'est-ce que tu fais chez moi ? Dégage de là. Et lui me sort tout simplement une arme de poing en me hurlant dessus de fermer ma gueule. Je dois très vite aller m'asseoir dans le salon. Tout ça en dirigeant son arme devant moi. Je suis alors un peu choqué mais j'écoute. Je me lève et je vais m'asseoir sur mon canapé. Il me demande de l'argent. Je lui dis que je suis désolé mais ne travaillant pas, je n'ai pas d'argent à lui donner. Il s'énerve et me met deux baffes dans le visage. Mon chien commence à se mettre en position pour l'attaquer. Mais ne voulant pas mettre mes animaux en danger, je calme mon chien. Et je demande très gentiment à Jules si je peux enfermer mes chiens dans une autre pièce. Histoire que les chiens ne l'attaquent pas et que lui ne leur fasse pas de mal non plus. Mais malheureusement ça n'a pas plu à Jules. Il a pointé son arme en direction d'un de mes chiens et il a dit. Ton chien il fera rien du tout. Si je veux je l'éteins. Je le supplie de ne pas leur faire du mal. Je me mets littéralement à pleurer et il m'autorise finalement à les enfermer. Il me demande ensuite mon téléphone pour avoir le numéro de mon copain. Je lui dis que nous n'avons qu'un téléphone pour deux, que c'est moi qui l'ai et qu'il ne peut donc pas joindre mon conjoint car il est actuellement au travail. Il me certifie que je suis une menteuse. Puisqu'à cette heure-ci Nico ne peut pas travailler selon lui. Puisque petit détail effectivement mon copain Nicolas porte un bracelet électronique. Et que normalement il y a des horaires à respecter quand tu as un bracelet électronique. Je lui explique alors qu'avec un justificatif tu peux travailler à n'importe quel moment de la journée. Et qu'il peut sortir à tout moment du moment que son déplacement est justifié. Il m'arrache alors le téléphone des mains et il cherche à l'intérieur. Forcé de voir que le numéro de Nico n'est pas dedans, il prend alors son élan et jette mon téléphone dans le mur. Et il commence à très sérieusement s'énerver. Il colle son arme contre ma tempe et me répète qu'il va m'abuser physiquement. Que je suis une femme de joie et d'autres noms de ce genre. Et qu'il va ramener des gars ici pour qu'ils me passent tous dessus. Il me dit que s'il trouve Nico, il lui enfoncera son canon dans le derrière et il tirera. En entendant ça je me lève et je traverse la pièce. Il me suit en me donnant deux ou trois coups de poing. Il a même retourné son arme et il m'a mis un coup de crosse. C'est là que son ami que je n'ai absolument pas entendu depuis le début va intervenir. Il s'approche de nous et tire son pote vers lui. Il lui dit que je suis une fille et qu'il ferait mieux de se calmer. Que dans toute cette histoire malheureusement moi j'y suis pour rien. Il va quand même se retourner vers moi et me dire. Tu vois ce qui se passe quand on paye pas ? Aujourd'hui c'est à ton tour de manger. Je mourrais d'envie de lui dire ma pensée. Mais pas le choix de se taire. Il me demande quand finit mon copain et je leur dis à deux heures du matin pour pas qu'ils aient la bonne idée de l'attendre chez moi. Il me dit alors qu'il va revenir le 1er septembre. Mais que je dois absolument fermer ma gueule. Sinon il reviendra avant et que ça se passera très mal pour moi. Après ça ils sont sortis de chez moi. Et je n'ai pas réussi à bouger. J'étais figé sur mon canapé. Tout ça par peur qu'il soit derrière la porte à attendre que j'appelle de l'aide. J'attends 10 minutes et je vais ramasser le téléphone par terre. Par chance celui-ci fonctionne encore malgré l'écran quasiment mort. J'appelle ma soeur et elle arrive chez moi avec mon beau-père. Ils me font un câlin parce que je tremble vraiment comme une feuille. Je suis clairement terrorisé. Ils m'incitent alors à déposer une plainte même si de mon côté j'en ai clairement pas envie. Je me décide donc après 1h30 à enfin appeler la police. Il est actuellement 21h30. Les policiers arrivent, ils me connaissent bien par rapport aux antécédents de mon gars. Ils arrivent sur les lieux, je leur raconte mon histoire. Ils prennent toutes les pièces de mon appartement en photo. Ils relèvent les empreintes sur des choses qu'ils auraient potentiellement touchées, port d'entrée et mon portable. Et ils me donnent rendez-vous le lendemain matin à 9h du matin pour que je fasse ma déposition. Ils sont même venus me chercher et m'ont soutenu dans toutes mes démarches. Et ils m'ont expliqué tout ce don auquel j'avais droit. J'ai appris 2 jours après que si ces gars étaient venus c'est parce qu'ils avaient eu notre adresse. Et notre adresse ils l'ont eu à cause de Thibaut, le fameux meilleur ami de Nico. Et en plus de ça, il avait même déposé ces deux gars devant chez nous. Par ailleurs, j'ai même connu l'identité de la deuxième personne. C'était un gars avec qui j'avais fait tout mon collège. Et oui, ils n'ont pas été très malins. J'habite en ville et ma rue est truffé de caméras. Et les policiers les ont donc facilement reconnus à l'aide des caméras. En tout cas, mon agresseur principal a pris 4 ans de prison ferme et interdit de mon département pendant 3 ans après sa peine. Son pote 10 mois de bracelet et pour Thibaut 12 mois de bracelet. Ils ont tous une interdiction de m'approcher et ont dû me verser 2500 euros. Ils sont tous passés en jugement le 18 août. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Élise. Élise se décrit comme une personne qui est très bosseuse et très méticuleuse dans son travail. Et lorsqu'on lui donne une tâche à faire, Élise met tout son cœur dans son travail quitte à ce que ça lui prenne plus de temps que prévu et que ça dépasse sur ses horaires de pause ou de libre. Mais en ce moment, elle nous dit qu'elle a un gros coup de barre et qu'elle est au bord du burn-out. Et son médecin lui a conseillé de prendre du temps pour elle et d'aller se ressourcer quelque part au calme. Car oui, Élise n'a pas pris de vacances depuis qu'elle a commencé son job, c'est-à-dire 3 ans. Elle travaille généralement comme une folle. Elle remplace même ses collègues quand ils sont malades. En plus de son boulot, elle est prête à aider n'importe qui qui est dans le besoin. Mais là, elle a décidé d'écouter son médecin et de prendre des congés. Élise rentre chez elle et elle décide d'aller regarder sur des sites de voyage. Et sur des sites spécialisés pour le burn-out, où il propose d'aller se ressourcer. Après quelques temps passé sur internet, Élise a décidé de partir à la montagne. Car l'air est pur et se retrouver seule dans un petit chalet, ça lui plaît plutôt bien. Elle se renseigne sur les différents lieux et parcourt les annonces d'hôtels, chalets, Airbnb, etc. Avec toutes ses recherches, elle trouve un petit chalet qui n'est pas très cher et qui a l'air génial. Il est à 10 minutes à pied d'un village en contrebas. Donc il est quand même bien isolé de toute personne et c'est ce qu'elle recherche. Élise réserve le petit chalet pour tout le mois de décembre. Car à cette période, elle a le blues complet. Elle voit tout le monde qui est heureux, qui s'offre des cadeaux, alors qu'elle, elle n'a personne. Ses deux parents sont décédés il y a 4 ans et le reste de sa famille, elle ne les aime pas trop. Et elle nous dit qu'ils ne sont pas vraiment fréquentables. Elle a plus que deux semaines à attendre et elle sera en vacances, seule, tranquille. Une semaine avant son départ, Élise va dans les magasins pour acheter tout le nécessaire pour aller à la montagne. Doudoune, pantalon, eau et tout le bazar de base. Elle achète même une compile de DVD qu'elle prévoit de voir à la télé. Le grand jour arrive, Élise prend toutes ses affaires et les met dans sa voiture. Ce qui lui prend une bonne trentaine de minutes. Normalement, Élise doit arriver à 15h sur les lieux pour récupérer les clés du Airbnb. Le monsieur qui lui loue le chalet lui a dit qu'il l'attendrait pour lui remettre les clés et lui expliquer certaines règles dans la maison. Élise se perd sur la route et n'arrive pas à retrouver son chemin. Il est 15h20 et elle n'est toujours pas arrivée au chalet. Elle décide d'appeler l'homme et lui expliquer qu'elle sera un peu en retard car elle n'est pas sur la bonne route. A ce moment-là, l'homme lui demande où elle se trouve. Elle lui explique où elle est et il comprend vite qu'elle n'a pas tourné au bon moment. Et que maintenant, elle doit faire demi-tour pour pouvoir prendre la bonne direction. Elle lui dit que c'est gentil de l'avoir aidée et qu'elle va faire demi-tour et prendre le trajet qu'il lui a dit. Élise arrive avec 1h30 de retard avec tous les détours qu'elle a dû faire. Et en plus de ça, entre-temps, il a commencé à neiger donc c'était une vraie galère. Sachant qu'elle n'a pas vraiment l'habitude de conduire dans la neige, elle a été très prudente. Élise nous dit qu'elle peut apercevoir l'homme qui l'attend sur le chalet. Et effectivement, tout autour de là où se trouve le chalet, c'est complètement isolé. Elle descend de sa voiture et va à sa rencontre. Elle nous décrit l'homme comme une personne d'une cinquantaine d'années. Il a l'air très propre sur lui, rien à signaler. Mais quelque chose dans son regard intrigue Élise. Elle a une sensation bizarre. Elle ne sait pas comment nous la décrire. Élise lui serre la main et il commence à échanger quelques banalités. Et elle s'excuse pour le retard qu'elle a pris. Il lui dit que c'est rien et que ça lui arrive généralement assez souvent. L'homme et Élise font la visite du chalet qui est vraiment très beau. Et qui correspond vraiment à la description du site. Elle nous dit que le chalet a trois niveaux. Mais qu'elle ne peut accéder qu'à deux niveaux. Puisque le troisième niveau du chalet est interdit d'accès. Il lui explique aussi qu'il y a deux, trois petites règles. Mais ça ne la dérange vraiment pas du tout pour le prix qu'elle a payé. Et l'espace de deux niveaux pour une seule personne, c'est complètement suffisant. Pendant la visite, l'homme continue à bien insister que personne ne doit aller au troisième niveau. Élise le rassure comme elle peut. Et elle lui dit qu'il n'y a pas de soucis et que de toute façon, elle n'ira pas là-bas. L'homme semble rassuré et il discute un petit peu. Elle apprend que le chalet appartient à sa famille et que pendant les fêtes, généralement, il le loue histoire de se faire un peu de sous. Après quelques temps, l'homme décide de partir. Mais au moment d'ouvrir la porte, il se rend compte que les craintes qu'il avait sont justifiées. Ils entendaient du bruit depuis tout à l'heure et ce bruit provient d'une putain de tempête de neige. L'homme essaye d'avancer un peu pour voir s'il peut partir, mais il va revenir très vite un petit peu gêné. Et il va demander à Élise s'il n'y a pas moyen qu'il dorme ici juste pour la nuit. Car conduire sur la route avec une tempête de neige pareille, c'est complètement de la folie. Élise, elle est assez gênée aussi. Et elle lui répond que ça ne la dérange pas, même si elle voulait être seule et profiter de ses vacances. Mais bon, elle ne peut pas mettre quelqu'un dehors alors que techniquement, c'est chez lui. Même si elle le loue. Elle le fait rentrer et l'homme lui dit qu'il lui remboursera la nuit qu'il va passer dans le chalet. Élise hoche la tête et referme la porte très vite histoire que la neige ne rentre pas à l'intérieur. Tout se passe relativement bien, mais à un moment, elle se dit qu'elle a laissé ses valises et toute la merde qu'elle a pris dans sa voiture. Donc, elle décide d'aller les chercher. Voyant Élise se préparer, l'homme lui demande ce qu'elle fait. Et elle lui explique qu'elle a laissé ses valises dans sa voiture. Le proprio lui dit d'attendre et qu'il va l'aider. Cinq minutes plus tard, ils sont dans la tempête de neige. Et ils essayent de chercher la voiture d'Élise. Au bout d'une à deux minutes, ils trouvent la voiture. Ils vont juste prendre le nécessaire et ils vont se dépêcher de rentrer. Puisqu'ils sont complètement frigorifiés. Élise remercie l'homme et part mettre ses valises dans sa chambre. Puis elle décide d'utiliser la douche pour se réchauffer du froid qu'elle a ressenti dehors et mettre des vêtements chauds. Pendant sa douche, elle croit entendre que quelqu'un toque à sa porte. Mais elle laisse couler. Quand elle sort de la douche, elle se rend vers sa valise histoire de prendre des affaires. Et elle voit que certains vêtements ont bougé. Sur le moment, Élise se dit qu'ils ont dû bouger pendant le trajet. Elle cherche donc des sous-vêtements et plus particulièrement un. Parce qu'elle aime bien le mettre en hiver mais elle ne le trouve pas. Elle se dit qu'elle l'a sûrement oublié chez elle et elle se maudit intérieurement. Après s'être habillée, elle décide d'aller dans la cuisine et de se faire un truc à manger. Ça fait maintenant un petit moment qu'elle n'a pas revu l'homme et elle se dit qu'il s'est enfermé au troisième étage. Pour le remercier, Élise lui a fait à manger et elle décide d'aller toquer à sa porte. Pour lui apporter ce qu'elle lui a préparé. Elle attend deux à trois minutes devant la porte et elle est sur le point de s'en aller quand l'homme sort sa tête et lui demande ce qu'elle veut. Elle lui dit juste qu'elle a fait à manger pour le remercier de l'aide qu'il lui a donné avec ses valises. Il la remercie mais il l'envoie limite balader. Il lui dit qu'elle peut mettre le plat au sol, que là il est en plein travail et qu'il viendra chercher le plat plus tard. Honnêtement, Élise elle est un petit peu vexée, elle laisse le plat au sol et elle retourne à ses occupations. La soirée se passe relativement bien, elle se détend et elle regarde par la fenêtre. Et elle voit que la tempête est à son maximum et elle peut voir des flocons tomber petit à petit. Et là ça la calme, elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle était sur les nerfs. Mais regarder les flocons tomber ça la paise. Elle continue à regarder ce beau spectacle pendant un moment avant de décider qu'il est temps pour elle d'aller dormir. La chambre de Élise est au deuxième étage. Et toute la nuit, elle nous dit qu'elle a entendu des meubles bouger, des choses tomber, des bruits bizarres venant du troisième étage. Le lendemain, Élise est surprise de voir l'homme dans la cuisine. Ils échangent des banalités et il lui fait savoir qu'à cause de la tempête, ils sont bloqués. Et que toutes les lignes de réseau et d'électricité sont coupées. La Élise, elle panique un peu. Elle est dans un Airbnb avec un mec qu'elle ne connaît que depuis un jour. Elle a une sensation qu'ils ne la quittent pas depuis le début. Et maintenant, elle apprend qu'il n'y a plus d'électricité, plus de réseau. Et pour couronner le tout, elle sort vite fait du chalet pour voir que la neige est bien là. Et que c'est impossible pour eux d'utiliser leur voiture. Elle se dit que ses vacances ne pouvaient pas commencer pire que ça. Le matin se passe relativement bien. Le midi, elle décide de se faire un sandwich et d'aller lire quelques bouquins qu'elle avait pris au cas où. Le proprio descend les escaliers et il aperçoit Élise. Il lui dit qu'il est désolé pour le bruit qu'il a fait hier soir et qu'il s'avançait pour son travail. Élise, elle lui sort un gros mytho. Elle lui dit que non, non, c'est rien. Mais au fond d'elle, elle espère que la neige va fondre vite et qu'il puisse se casser d'ici. L'après-midi se passe relativement bien. Elle a essayé des techniques de yoga. Mais sans électricité et internet, bah ça n'a pas donné grand chose. Puis arrive le soir et elle se fait à manger avec ce qu'elle trouve dans le frigo et les placards. Elle commence à manger en regardant le feu de cheminée. Puis elle entend des gros boum, boum, boum venant d'en haut. Élise se demande ce que fait cet homme en haut. Et de nouveau, un bordel monstre se fait retentir. Élise monte un peu les escaliers. Elle tend l'oreille mais elle n'entend plus rien. Mais subitement, elle entend des coups de marteau. Elle va donc toquer à la porte de l'homme et 5 minutes après, il va lui ouvrir. L'homme lui demande ce qu'elle veut. Élise lui demande si c'est possible de faire moins de bruit. L'homme lui dit ouais ouais et il lui referme la porte au nez. Un peu plus tard, Élise est dans sa chambre. Elle est tranquillement en train de se reposer quand elle entend que l'homme descend les escaliers et qu'il sort du chalet. Là, Élise a une idée. C'est d'aller regarder ce qu'il fabrique en haut. Élise court pour aller au troisième étage. Elle tente d'ouvrir la porte et miracle, elle est ouverte. Mais ce que Élise va découvrir va la terrifier. Elle va découvrir des animaux morts, décortiqués un peu partout. Il y a comme des organes d'animaux morts qui flottent dans des bocaux. Là, Élise, elle ne veut pas rester plus longtemps dans cette maison. Elle descend à toute allure les escaliers. Elle bouscule l'homme qui venait de rentrer. Et elle sort du chalet pour aller dans le village trouver de l'aide. L'homme met quelques secondes à comprendre que Élise a sûrement vu son petit manège. Élise met à courir derrière elle. Élise nous dit qu'avec la tempête, c'est difficile de courir et qu'elle ne voit rien. La nuit est tombée depuis un moment. Mais elle peut distinguer qu'une silhouette la poursuit. À un moment donné, l'homme lui crie de revenir et qu'il va tout lui expliquer. Mais bien évidemment, Élise ne l'écoute pas et elle court le plus vite qu'elle peut. Mais Élise va trébucher et elle va dégringoler. Et elle va rouler, rouler sur une pente glissante. Elle ne s'en rend pas vraiment compte mais elle crie comme pas possible. Ce qui fait qu'elle a sûrement réveillé quelques habitants du village qui étaient plus très loin. Quelques personnes vont sortir de leur maison et Élise va leur demander de l'aide. Élise peut voir que l'homme en haut va faire demi-tour. Elle suppose qu'il retourne au chalet. Élise explique toute la situation aux personnes qui viennent l'aider. Mais pendant ce temps-là, elle ressent une forte douleur dans le bras. Et elle tombe dans les pommes. Elle va se souvenir que de quelques bribes. Elle peut se souvenir plus ou moins qu'il y a des personnes qui l'emmènent voir le médecin. Qui lui dit qu'elle a le bras cassé et qu'il va la mettre sous sédatif. Et qu'il va faire son possible pour la soigner. Et que quand la neige aura fondu, ils l'emmèneront à l'hôpital le plus proche. Le lendemain, les conditions météo se sont améliorées. Elle a pu être emmenée à l'hôpital afin de faire des examens approfondis. Le soir même, les gendarmes se sont déplacés et elle leur a tout raconté. Ils vont l'emmener avec eux jusqu'au chalet. L'électricité et le réseau sont revenus. Ils vont monter jusqu'au troisième étage et les policiers vont découvrir qu'Elise ne ment pas. Et qu'effectivement, c'est une véritable scène d'horreur. Tout un tas d'organes d'animaux en tout genre. Des cadavres empilés dans un coin. En voyant tout ça, Elise va se diriger vers la salle de bain la plus proche pour aller vomir. A la suite de ça, Elise rentre bien évidemment chez elle. Elle ne va pas rester une minute de plus dans une maison comme ça. Et quelques temps après, Elise nous dit que les policiers ont retrouvé l'individu. Il s'était caché pendant trois semaines dans une autre maison. Après quelques examens psychologiques, les enquêteurs ont découvert qu'il aurait pu passer à l'acte sur des êtres humains. Elise ne sait pas du tout ce qui aurait pu se passer si elle n'avait pas découvert tout ça au troisième étage. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Johan. Johan et un ami à lui ont décidé de faire un urbex dans un spot assez connu. C'est un ancien sanatorium abandonné. Ils se donnent rendez-vous chez Johan et ils partent aux alentours de 22h. Sur le chemin, tout se passe bien. Ils écoutent de la musique. Quand ils arrivent sur les lieux, le soleil est déjà tombé. Ils nous disent que c'est assez flippant, mais c'est ce qu'ils recherchent. Et surtout, ils sont préparés pour. En arrivant sur les lieux, ils croisent un autre groupe qui ne les calcule pas du tout. Johan et son ami les saluent par politesse, mais rien de plus. Ils rentrent ensuite dans le sanatorium et tout se passe bien. Le rez-de-chaussée est complètement saccagé, mais rien de flippant pour le moment. Johan et son pote arrivent au premier étage et toutes les pièces sont démolies. Les murs tagués, il ne reste pas grand-chose en bon état. En arrivant au deuxième étage, Johan va regarder par une fenêtre et il voit qu'il y a un groupe de 5 personnes qui sont sortis du bâtiment. Ils se saluent et tout se passe relativement bien, rien de bizarre. Le groupe de 5 personnes faisait un dernier tour du bâtiment juste avant de partir. Mais quelques minutes après, Johan et son ami entendent des espèces de bruits de ferraille qui tapent contre le mur ou sur quelque chose. Johan commence à flipper un peu car jusque-là, mis à part le bruit de la pluie et du vent, il n'y a rien d'étrange. Les deux amis se rapprochent des escaliers pour mieux entendre les bruits. Ils sont de plus en plus forts, mais ils ne voient personne, pas de bruit de pas, rien. Ils se disent donc que ça doit être le vent ou le groupe qu'ils ont croisé tout à l'heure. Johan et son ami décident de monter au troisième étage. Les bruits continuent, mais ils passent outre. À un moment, ils entendent une sorte de claquement de porte au loin. Et là, ils commencent un peu à flipper. Il faut savoir une chose sur ce bâtiment, c'est qu'il y a deux escaliers, un au milieu et un à droite. Et Johan et son ami, ils sont tout à gauche du bâtiment. Donc, il n'y a pas vraiment d'escalier proche d'eux. Ils entendent une sorte de soufflement très fort. Ils commencent tous les deux à flipper, mais ils décident de se dépêcher de finir cette partie pour ensuite aller à l'opposé du bâtiment et rentrer chez eux. Car à ce stade-là, les deux amis ne veulent plus du tout faire le quatrième étage. Ils sont en plein milieu du couloir quand Johan dit à son ami « Mec, les bruits qu'on entend, je suis sûr que c'est des bruits de pas. » Au moment où Johan dit ça, il entend comme une sorte de bruit de vêtements qui se frotte. Là, Johan, il aperçoit un bras, prend de la porte et la refermer brutalement. Johan et son ami se regardent et ils décident d'aller sur la terrasse qui se trouve à côté. Là, Johan commence vraiment à être en sueur. Surtout que le gars ne fait plus un bruit. Mais d'un coup, les deux amis entendent des gros « Boum, boum, boum ». Johan pense que le gars doit sûrement fermer d'autres portes dans le sanatorium. Il dit donc à son pote d'appeler les flics car ils entendent des cris sur le moment. Son ami appelle la police qui se moque d'eux. Mais ils finissent quand même par envoyer une patrouille. À la fin de l'appel, Johan décide d'aller tout seul dans le couloir pour voir si la porte est encore fermée. Et là, surprise, Johan voit la porte entre-ouverte. Mais ça, il ne le comprend pas sur le coup et il reste quelques secondes à fixer la porte. Là, la porte va de nouveau se refermer. Sauf que cette fois, il ne verra aucune partie de corps. En pleine panique, Johan retourne sur la terrasse avec son pote qui n'a pas du tout bougé. Et il se demande comment ils vont faire pour rejoindre l'un des deux escaliers. Soit il passe par le couloir où il y a le mec très bizarre, soit il passe par la terrasse pour atterrir de l'autre côté du bâtiment. Ils décident de se rendre finalement dans le couloir tous les deux pour observer. Toujours avec des lampes allumées et là, le mec leur jette une bouteille dans leur direction. Johan y décide de prendre la parole et de l'insulter. Tout ça pour voir si le gars a une réaction. Mais le mec ne réagira pas, aucun bruit. Ils décident donc de traverser la terrasse à quelques mètres d'eux. Ils se rendent sur la terrasse et ils commencent à marcher vite. Peu importe si le mec les voit. Au pire, Johan se dit qu'ils sont deux et que lui, il est tout seul. Et que s'il faut, ils se défendront si le gars devient vraiment agressif. Johan passe devant mais à un moment, son pote va s'arrêter. Car ils peuvent entendre le mec courir à côté d'eux. Car de là où ils sont sur la terrasse, ils peuvent voir ce qui se passe dans le couloir. Johan, il lui dit, on s'en fout, vas-y, trace. Et ils arrivent au bout de la terrasse. Ils rentrent dans une pièce, ils l'allongent et ils arrivent dans le couloir initial mais à l'opposé. Et ils voient que la porte qui était fermée est maintenant en grande ouverte. Petit moment de bad. Là, Johan et son pote voient la pièce où il y a les escaliers et ils se mettent à courir au cas où le mec les suivrait. Ils arrivent au premier étage. Mais à cet étage, les escaliers ne sont pas au même niveau. Dans la panique, Johan et son ami pensent qu'ils sont au rez-de-chaussée. Et ils se mettent donc à courir dans les couloirs, dans toutes les pièces et ils ne trouvent pas de sortie. Et ils vont donc commencer à crier au mec. On a des armes et on est prêt à les utiliser. Parce que ce qu'il ne nous a pas dit depuis tout à l'heure, c'est qu'ils entendent en permanence ce gars faire du bruit. Finalement, après quelques minutes, ils ont trouvé l'escalier et ils sont repassés par la fenêtre qui mène à l'extérieur. Ils sortent du sanatorium en transpiration totale. Au même moment, la patrouille de police arrive. Johan et son ami, ils vont les voir direct. Les policiers leur disent que c'est un endroit interdit et ils les sermonnent un peu. Mais ils restent assez cool. Johan leur explique donc toute la situation. Pendant que les policiers prennent leur papier, ils peuvent voir qu'il y a une lumière qui sort du bâtiment. La police leur dit alors, rentrez chez vous et revenez même pas. Johan et son ami vont donc partir et la police va se diriger vers le bâtiment. Johan nous dit qu'il ne sait pas du tout à quoi ressemblait cette personne dans le sanatorium, mais ça l'a vraiment fait flipper. Ils ont eu plus de peur que de mal, mais ils ne connaissent vraiment pas les intentions de ce mec. Et c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Pour cette deuxième histoire, je vais juste vous la raconter à la première personne, puisque je vais vous lire le texte original. Hello, j'espère que tu vas bien, ainsi que ton super acolyte. Ça va très bien, merci. Et effectivement, le petit acolyte, il dort par terre aux pieds, alors qu'il y a un gros canapé là-bas. Je m'appelle Elodie et mon histoire s'est passée il y a très longtemps. Il y a 16 ans. C'était en 2005. J'avais 14 ans et j'avais la mauvaise habitude de sécher les cours au collège. Pour éviter de passer par une route assez fréquentée et risquer de croiser quelqu'un que je connaissais, je passais par un chemin à travers une petite forêt. Ma chienne avait l'habitude de m'accompagner. Elle s'appelait Luna. C'était une chienne croisée labrador et berge allemand. À ce moment-là, elle avait 7 ans. Il faut savoir que ce n'était pas officiellement ma chienne. Elle appartenait à l'ex-mari d'une voisine. Lorsqu'ils ont divorcé, ils lui ont laissé Luna. Elle ne faisait que lui donner à manger. Et le reste du temps, vu qu'elle travaillait toute la journée, la chienne errait dans le lotissement. De mon côté, mon rêve était d'avoir un chien. Nous nous sommes donc mutuellement adoptés. Il arrivait le mercredi que j'aille au collège à pied pour éviter une heure d'étude. Et Luna avait pris l'habitude ce jour-là de m'accompagner. Elle attendait à côté du collège que je ressorte. Et elle m'accompagnait sur le chemin du retour. Ce jour-là, c'était un jeudi à 15h. J'ai présenté mon faux mot de sortie qui m'évitait un cours de sport. J'ai eu l'agréable surprise, au milieu du trajet, de voir Luna arriver dans ma direction en courant. Nous avons donc continué de marcher ensemble. J'écoutais de la musique sur mon MP3 quand une réaction bizarre de Luna m'a sorti de mes pensées. J'ai enlevé mes écouteurs et j'ai vu ma chienne, le poil hérissé. Se mettre à grogner. J'ai regardé autour de nous, mais je n'ai rien vu. Je me suis donc dit qu'elle avait dû voir un chat ou un autre animal. Nous avons continué à marcher, mais j'avais un mauvais pressentiment. Je me sentais comme observé. Et Luna, à présent, marchait collée à moi. Alors qu'en général, elle faisait un peu sa vie en allant renifler les odeurs des lapins qui vivaient dans cette forêt. J'ai donc décidé d'emprunter un autre chemin qui me rapprocherait de la route. D'un coup, alors que je me dirigeais vers cet autre itinéraire, Luna s'est mise à avancer en grognant devant moi. Le dos tout hérissait. La queue tendue, elle s'est arrêtée devant moi. J'ai enlevé mes écouteurs et j'ai entendu une voix d'homme. J'ai demandé qui était là et que j'étais accompagné d'un chien méchant alors qu'elle n'avait jamais fait de mal à personne. La voix de l'homme semblait proche, mais je n'arrivais pas à voir d'où elle pouvait venir. Pour vous décrire l'environnement, il y avait beaucoup d'arbres et de buissons. Et vu que j'avais décidé de changer d'itinéraire, j'avais quitté le chemin de balade. Et là où je me trouvais, l'endroit n'était pas très entretenu. L'homme m'a alors demandé de l'attacher car il avait peur des chiens. Et ça, toujours sans se montrer. J'ai failli baisser ma garde en me disant que j'avais peut-être abusé en disant qu'elle était méchante. Et son physique pouvait peut-être impressionner. Vu qu'elle tenait plus du berger allemand que du labrador. Mais au moment où j'allais répondre que je n'avais pas de laisse, il m'a sorti un truc hyper bizarre. C'est là que j'ai compris que le mec était chelou. Il m'a dit qu'il venait de trouver un chaton. Et que si j'attachais mon chien, il me le montrerait. Qu'il fallait juste que je l'accompagne à sa voiture qui était garée pas loin. J'ai vite compris que c'était un mensonge. Depuis toute petite, mes parents, ayant été marqués par la disparition de la petite Marion, m'ont souvent dit de me méfier des inconnus et par exemple, de ne pas croire si on me demandait de les accompagner à une voiture en m'attirant avec des bonbons ou des animaux. Et je tremblais de tout mon corps, je n'arrivais pas à le voir. J'étais persuadé que c'était un malade qui n'avait pas de bonnes intentions. Et je ne savais pas par où passer pour m'enfuir. J'étais sur le point de répondre que je n'avais pas de laisse et qu'il devait s'en aller lorsque Luna s'est mise à courir vers la voie de cet homme. Il est sorti de derrière un énorme buisson complètement nu. J'étais choqué. Il s'est mis à courir alors que ma chienne le pourchassait en aboyant. J'ai tout d'un coup retrouvé l'usage de mes jambes et j'ai couru vers la route. J'entendais ma chienne aboyer jusqu'à ce que j'entende une voiture démarrer en trombe. J'ai vu la voiture de loin et j'ai deviné que c'était cet homme qui la conduisait. J'ai eu une peur énorme qu'il ait fait du mal à ma chienne. Je me suis mis à pleurer en imaginant qu'elle soit blessée ou pire. Je hurlais le nom de ma chienne quand je l'ai vue revenir vers moi. Nous avons couru le long de la route sur la piste cyclable qui nous ramenait à la maison. Là au moins je me disais qu'avec l'heure de pointe qui approchait et les maisons aux alentours, ce taré n'aurait pas l'idée de revenir me voir. « Lorsque ma mère est arrivée à la maison, je lui ai tout raconté. Nous sommes partis faire une déposition à la gendarmerie. J'ai été puni car j'ai dû avouer avoir séché. Mais j'avoue que cette aventure m'a fait passer l'envie de sécher et refaire le trajet à pied. Nous avons appris quelques jours plus tard qu'un homme probablement qui aimait trop les enfants avait été signalé par d'autres collégiennes du village voisin. Il aurait essayé de les kidnapper. Ma description coïncidait avec celle des deux autres filles. Il avait usé du même stratagème. Je me demande encore aujourd'hui ce qui serait arrivé si je n'avais pas eu ma chienne avec moi ce jour-là. Je suis persuadé qu'elle a eu un pressentiment. Et c'est pour ça que ce jour-là, elle est venue me chercher alors que nous n'étions pas partis ensemble comme on le fait le mercredi. Le point positif qui ressort de cette histoire, c'est que mes parents ont été tellement touchés par sa réaction qu'ils ont demandé à sa propriétaire de nous la confier. Elle a accepté et Luna est devenue officiellement ma chienne. Luna est devenue membre à part entière de la famille et m'a toujours protégée. Pour la petite anecdote, Luna est morte à l'âge de 17 ans. Il y a 6 ans maintenant. Elle a eu des soucis de santé seulement lors de sa dernière année. Et un vétérinaire m'a dit que c'était très rare pour un chien de son gabarit de vivre aussi longtemps et en forme. On s'est dit que lorsqu'elle est entrée dans la famille à 7 ans, c'était comme si elle était repartie à zéro. Voilà, je tenais à te partager cette histoire en grande partie pour lui rendre hommage. Je me suis aidé de mon vieux journal intime pour me replonger dans cette histoire. Je t'avoue qu'au final, au-delà de la peur que j'ai pu ressentir ce jour-là, ce qui a pris le dessus lorsque je l'ai relu, c'est tout l'amour et la dévotion que m'a apporté cette chienne, qui, à cette époque, ne m'appartenait même pas. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Anaïs. Elle a maintenant 15 ans, mais quand ça s'est produit, elle en avait 14. Ça s'est d'ailleurs passé en mai 2021, donc il n'y a pas si longtemps. Un jour comme les autres, Anaïs se rend chez son amie. Elle nous dit que c'est à peu près à 30 minutes à pied et 15 minutes en voiture. Et pour l'aller, sa mère l'a déposée en voiture. Elle lui dit juste qu'elle devra rentrer à pied, puisque elle, elle travaille cet après-midi. Anaïs lui dit que c'est ok, de toute façon, ça lui fera prendre l'air. Sa mère la dépose donc et Anaïs voit son amie. Elle voulait absolument la voir, car elle avait besoin de parler. Leur rendez-vous s'est plutôt bien passé, et pour rentrer chez elle, Anaïs doit emprunter un chemin à côté d'une forêt. Arrivée à côté de cette forêt, elle nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe en voiture, ni à pied d'ailleurs. Et elle nous dit qu'elle est seule sur ce chemin au bout de la route. Elle a déjà fait 10 minutes à pied sur son trajet, et du coup, il ne reste plus que 20 minutes à faire. Elle est sur son téléphone quand elle entend une camionnette noire arriver lentement. Au début, elle se dit que c'est sûrement quelqu'un qui n'a plus beaucoup d'essence. Et elle continue sa route. Mais au bout de 5 minutes, Anaïs voit que la camionnette est toujours derrière elle. Du coup, elle décide d'accélérer le pas. Et malheureusement, la camionnette accélère aussi. Anaïs se dit donc ok, et elle décide de ralentir pour voir un petit peu. Et bingo, la camionnette ralentit aussi. Elle décide donc de s'arrêter nette. Et bien évidemment, la camionnette s'arrête aussi. Anaïs recule et la camionnette ne bouge pas. Elle va donc à la rencontre de l'homme qui est en train de conduire. Elle nous dit que l'homme doit avoir entre 25 et 30 ans. Elle se décide donc à lui dire, Bonjour, êtes-vous en panne ? Anaïs a la peur d'une chose. C'est que le gars dise non, non, je te suis. Du coup, elle espère une seule chose, c'est vraiment qu'il dise oui. Et effectivement, il va lui dire oui, je suis bien en panne. Et l'homme lui demande si Anaïs peut tenir son capot pendant qu'il répare le moteur. Il lui précise qu'il n'est pas vraiment en panne, mais qu'il y a un petit problème. Anaïs lui dit que non, elle est désolée, mais qu'elle doit rentrer. L'homme va alors insister. Anaïs nous dit qu'elle a peur de cet homme. Elle se décide à l'aider pour ne pas l'énerver. Une fois qu'Anaïs est en train de tenir le capot, elle peut remarquer que l'homme est en train de regarder ses jambes. Puisque oui, petite précision, elle porte une jupe assez courte. Elle nous dit que sa mère lui laisse porter ça, puisqu'elle habite dans une petite ville et que les gens, normalement, ne sont pas mal intentionnés. L'homme va alors la regarder pendant 5 bonnes minutes. Tout ça avec un sourire assez malsain. Anaïs lui demande alors si c'est bon. Le gars lui dit que oui, c'est bon, mais il faudrait juste qu'elle aille chercher un chiffon à l'arrière du camion. Anaïs lui répond que oui, il n'y a pas de souci. Elle ouvre le coffre, elle prend le chiffon et elle lui donne. Quand elle lui donne, il le fait tomber par terre. Il ramasse le chiffon et en se relevant, il met sa main entre les cuisses d'Anaïs. Anaïs s'énerve et commence à partir. Il va alors lui attraper le bras et lui dire, viens, je te ramène chez toi. Anaïs lui dit non merci. Et c'est là que l'homme lui crie de monter dans la voiture et il se met même à sortir un couteau. L'homme est vraiment très énervé et elle n'a pas d'autre choix que de monter avec lui. Anaïs lui donne l'adresse d'un bâtiment dont elle connaît le code mais qui n'est pas sa vraie adresse. Et là, malheureusement, l'homme ne va pas démarrer. Il reste sur le côté de la route. Il descend de la voiture et rejoint Anaïs sur l'un des sièges à l'arrière. Il se met à côté d'elle et il lui ressort son couteau. Il lui met le couteau sous la gorge et lui ordonne d'enlever ses vêtements. Anaïs est effrayée et elle va donc faire ce que cet homme lui dit. Il va alors sortir un préservatif de sa poche et se déshabiller. Ils sont maintenant tous les deux nus. Anaïs est en pleurs et l'homme commence à rigoler. Il enfile le préservatif et l'abuse physiquement. Après lui avoir fait cette horreur, l'homme lui dit qu'il va la séquestrer dans une cave. Après ça, l'homme est reparti au volant et il s'apprête à reprendre la route. Mais Anaïs lui met un couteau sous la gorge. Puisque oui, quand l'homme s'est déshabillé, il a fait tomber son couteau de sa poche. Anaïs l'avait planquée discrètement et maintenant, elle peut s'en servir contre lui. Et elle le menace clairement de sortir de la voiture. Elle prend place au volant et heureusement pour elle, Anaïs a déjà eu des petits cours de conduite avec son père sur un parking. Elle a donc pris la voiture de cet homme et allait rentrer chez elle. Sa mère, quant à elle, était bien évidemment déjà rentrée puisqu'il était déjà 21h. Sa mère avait déjà appelé la police depuis une bonne dizaine de minutes. Depuis, les policiers ont retrouvé cet homme et il s'appelait Mike. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Et bien voilà, tu viens de finir une compilation avec cette thread horreur. J'espère clairement que cette sélection de thread horreur t'a plu. Et si jamais t'en veux encore, n'hésite pas à aller explorer la playlist thread horreur. En tout cas, je te remercie grandement d'être resté jusque là. Si jamais tu veux soutenir et que t'avais oublié, et bien un petit pouce bleu de soutien, ça fait pas de mal. Et si jamais t'étais pas abonné, et bien on vient de passer plus de 50 minutes ensemble. Donc je pense qu'il y a un petit feeling. N'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, ça engage pas à grand chose non plus. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes ! Je veux jouer un jeu avec toi. Hey ! Non t'es roulant, non t'es roulant ! Plez, t'es roulant ! Plez, t'es roulant ! T'es roulant ! Si t'es roulant, t'es roulant ! Si t'es roulant, t'es roulant ! On va jouer avec moi, on va te tuer !